C'est Taffa Aïda qui va revenir avec nous sur sa magnifique victoire par juge s'il vous plaît au premier round face à un adversaire du Romal, raconte-nous tout ça. Ce que je peux raconter c'est que ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Je pensais que ça allait être plus, je voulais plus travailler mon pied-point. En ce moment je travaillais beaucoup de pied-point mais c'était un peu brouillon sur les frappes. Je n'avais pas le choix de rentrer avec des droites et coller au coffre mais sinon je trouve que ça s'est bien passé au sol parce que sachant que sa team sont perfectionnés dans le sol, ça vaut bien. En tout cas une magnifique victoire, montre-nous ce beau trophée parce que tu le mérites celui-là. Et la prochaine fois j'espère vous revoir en 1966 parce que ce n'est pas ma catégorie, j'y suis une semaine avant et je n'avais pas le temps de maigrir, j'ai dû me presser. Donc est-ce que tu as déjà d'autres combats prévus ? Peut-être pour le 20 mai je serai peut-être là, en moins de 26 kilos j'espère. Et pourquoi pas, je ne refuse pas, tout combat, je ne sais pas. En tout cas on a vu un beau combattant, bagarreur, qui n'hésite pas à aller au contact, ça fait plaisir ? Oui, tout ce qui vient, ça frappe, je n'ai pas peur, je fais comme si c'était un entraînement. Je m'imagine moi tout seul avec lui, dans un coin, il n'y a pas de souci, ça va très bien. Et je voudrais remercier mes deux coachs, mon grand frère et mon coach. C'est Farid, SB ! Farid ! Voilà les coachs ! Voilà les coachs ! Et mon coach Farid. Félicitations au coach parce que vous avez un très bon élève. Merci, merci, merci. Et on espère bientôt vous revoir. Il n'y a pas de souci. A très bientôt. Félicitations encore. Merci. Merci.